Bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de continuer notre progression sur ce petit tabouret. C'est un tabouret fait de montants massifs et traverses massives donc c'est le cadre de façade et puis ce cadre là on le retrouve pareil derrière et entre ces deux cadres on va emprisonner des panneaux donc c'est du MDF qui va être à la quai et sur les panneaux ici il y a des cannelures ou des grains d'orge enfin un défonçage sur les dessus pour faire un petit motif un peu sympa le cadre de façade tout comme le cadre arrière est assemblé à tonneau mortaise ici dessous nous avons un espace de 20 mm et on va réaliser ce cadre là avec non pas pardon avec le plugin qui permet de faire des tenons et des mortaises mais plutôt on va réaliser carrément la mortaise et le tonneau à chaque assemblage donc c'est un exercice qui permet de bien comprendre comment orienter comment utiliser les informations d'un élément pour créer l'autre élément c'est pour cette raison là que je vous demande de faire cet exercice là non pas avec le plugin mais en faisant des rectangles et en poussant ou en tirant les matières pour faire le tonneau et la mortaise allez c'est parti 320 par 320 hauteur 450 donc ici je vais créer mon montant qui fait 40 point virgule par 20 entrée c'est petit ça et c'est le raccourci clavier qui me permet de pousser cette surface là sur 450 mm entrée je mets mon montant au milieu bar espace je fais une fenêtre de sélection de gauche à droite pour sélectionner le montant ou avant de sélectionner le montant ce que je vais faire je vais faire un signe d'établissement ici je vais me mettre en vue de face et je fais deux petits traits là voilà c'est juste une partie des établissements je sais qu'en allemagne je crois qu'ils font les établissements comme ça un triangle bon c'est là non nous on ferait un petit arc de cercle ici aussi on va pas se prendre la tête quand même parce que là c'est juste pour dire que ma pièce est établie pourquoi je vous demande d'établir le montant c'est pour bien comprendre l'orientation des pièces entre elles voilà au début c'est pas mal de le faire ça peut vous aider donc là le montant est sélectionné tout est sélectionné voilà j'enfonce le raccourci clavier G pour avoir la boîte de dialogue qui me permet de créer mon montant en composant montant voilà maintenant je vais créer un guide sur le devant je fais bien attention que la flèche soit rouge et je mets 320 entrée c'est la largeur de mon tabouret je copie ce montant donc il est sélectionné et je vais le placer ici donc l'arrivée est là ça veut dire que mon départ se trouvera là M au clavier pour avoir l'outil de déplacer je clique avant de cliquer une deuxième fois j'enfonce la touche contrôle et je lâche mon clavier pour conserver le premier pied et le premier pied oui c'est ça un pied le montant maintenant je clique le montant droit n'est pas orienté correctement je vais le laisser comme ça volontairement pour l'instant bien comprendre pourquoi il est important d'orienter correctement les pièces maintenant je vais créer ici ma traverse haute R au clavier pour appeler l'outil de rectangle et je clique ici je clique ici la largeur l'épaisseur elle est bonne mais pas la hauteur la hauteur c'est le premier chiffre donc je ne change que le premier chiffre qui est 40 entrée je n'ai pas besoin de renseigner le deuxième chiffre pour faire le rectangle à la dimension que je souhaite maintenant j'appelle l'outil de poussée tirée avec le raccourci P de mon clavier je clique je clique je lâche barre espace je fais une fenêtre de gauche à droite pour sélectionner cette traverse j'enfonce la lettre G de mon clavier pour avoir la boîte de dialogue qui me permet de créer ma traverse mon composant traverse 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 je ne sais plus comment on écrit traverse et maintenant je vais copier cette traverse en bas avec l'outil de déplacer M au clavier je clique j'enfonce la touche contrôle et je lâche et je me déplace vers le bas une fois qu'elle est placée en bas je sais qu'il y a un espace de 20 mm donc maintenant je vais utiliser cette arête là comme vecteur donc je clique ici je clique là je renseigne 20 mm au clavier entrer j'ai maintenant un espace de 20 mm là-dessous voilà je vais créer maintenant ici ma mortaise pour pouvoir créer la mortaise je rentre à l'intérieur du composant double clic pour pouvoir dessiner sur cette surface là la traverse me gêne donc je fais modifier le composant le reste du composant c'est masquer le reste du composant affichage modification du composant masquer le reste du composant le raccourci clavier c'est U donc je fais U au clavier maintenant je vais pouvoir dessiner ici je vais me faire deux guides donc une mortaise de 8 que je vais faire à 7 mm du parement 7 entrer et maintenant et maintenant je vais donner un deuxième trait de trusca à 8 mm voilà j'ai trusquiné alors pourquoi est-ce que ma mortaise je la dessine pas au milieu j'aurais pu mettre 6 mm mais volontairement 7 mm pour que là encore on puisse bien comprendre l'orientation des de mes surfaces ma surface bon apparemment SR1 c'est cette surface là c'est ma surface de référence c'est celle là la première maintenant je vais dessiner mon rectangle qui va correspondre à ma mortaise et je vais faire afficher volontairement ma traverse pour avoir ce point d'intersection c'est à dire que quand il n'y est pas et que je vais faire j'appelle l'outil rectangle au clavier je longe ce trait là à aucun moment voilà je suis le long du trait je n'ai pas d'intersection par contre si je fais apparaître ma traverse ici hop il y a une intersection il voit le trait donc je clique maintenant je retourne ma pièce pour avoir mon deuxième clic voilà je mets dessous mon deuxième clic c'est cette intersection là je clique je fais U au clavier pour masquer le reste du modèle mon rectangle est bien dessiné en plus de ça il fait la hauteur de ma traverse maintenant je vais pousser ma mortaise donc je vais créer ma mortaise je fais P au clavier et là je pousse ma mortaise de 33 mm entrée si vous avez fait tout ce travail et qu'au moment où vous êtes en train de faire la mortaise et que ça ne fait pas de trou c'est parce que tout simplement vous n'êtes pas à l'intérieur du composant mais à l'extérieur du composant c'est à dire que vous avez oublié de cliquer sur la pièce c'est comme si vous faisiez ceci voilà on fait la mortaise et après on va la pousser on a beau la pousser la mortaise elle dépasse de l'autre côté mais là rien ne se passe pourquoi ? parce que je ne suis pas à l'intérieur du composant pour s'assurer qu'on est bien à l'intérieur du composant et bien il suffit de cliquer sur la surface et on voit les petits points c'est que je suis à l'intérieur du composant très bien j'ai fait ma mortaise et là on voit que le montant droit n'est pas bien orienté les mortaises elles sont de l'autre côté donc je vais faire la symétrie deux méthodes la première consiste à le retourner autour de l'axe rouge puisque c'est l'axe rouge qu'il y a entre ces deux pièces là mais de plus en plus j'utilise le raccourci clavier S de scale l'échelle pour modifier l'échelle je prends ce point là le point qui est au centre de mon champ qui est ici je clique dessus et je vais aller de l'autre côté mais je maintiens ma touche contrôle voilà le fait de maintenir la touche contrôle ça me permet d'aller dans l'autre sens et il se change il se retourne dans son milieu voilà donc je peux par exemple cliquer ici sur l'arrasement ce qui fait que je n'ai même pas besoin de rentrer moins un au clavier voilà sinon je renseigne moins un au clavier on le voit en bas de l'écran moins un bar espace maintenant j'ai mes montants qui sont correctement orientés il ne me reste plus je peux enlever mes traits de construction je n'en ai plus besoin c'est le raccourci W si vous ne voulez pas créer encore il faut le faire c'est ici là supprimer les guides W c'est un raccourci que j'ai créé et maintenant je vais créer mon tenon alors ici je vais attraper ce rectangle c'est-à-dire attraper c'est-à-dire que je vais faire une fenêtre de sélection pour ne saisir que le rectangle je n'ai pas pris la mortaise et j'ai juste fait le rectangle qui est ici c'est pour ça que j'ai fait une fenêtre petite je n'ai pas fait une grande fenêtre parce que là pour le coup je prends l'intégralité de ma mortaise non je veux juste ça là juste ce rectangle je fais un CTRL-C 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 c'est un raccourci clavier de Windows Windows, Mac, Linux aussi je double-clique maintenant pour rentrer à l'intérieur de mon composant traverse basse et maintenant je vais coller en place mon rectangle qui correspond à la mortaise édition coller sur place moi j'ai fait un raccourci clavier qui s'appelle B CTRL-B pardon CTRL-B voilà j'ai mon raccourci clavier et ça y est c'est collé maintenant je vais créer mon tonon je fais P pour pousser cette surface là dans cette direction et je vais renseigner 30 mm ma mortaise fait 33 mon tonon fait 30 mm très bien pour faire le tonon là-bas au bout il existe plusieurs méthodes la première méthode c'est de prendre tout ceci voilà le tonon l'arrasement M au clavier je prends ici CTRL-B je viens de ce côté je reste sur l'axe rouge je peux forcer d'ailleurs en cliquant sur la flèche droite du clavier je clique je fais la symétrie de ça avec le raccourci clavier S pour l'échelle je prends ce point là et j'appuie sur CTRL-1 Entrée Move M au clavier je clique ici je clique là maintenant il est en place bon là il est creux pour l'instant je vais le remplir il suffit de faire une ligne sur cette surface là sur cette arête là pardon et là je vais faire une ligne aussi sur une des arêtes je vais prendre celle là et je supprime voilà voilà ça c'est une méthode une autre méthode alors je vais l'enlever le tenon notre méthode c'est de prendre uniquement les informations alors ça cette technique là je l'utilise quand c'est un peu compliqué c'est pas le cas hein quand j'ai une coupe avec un ravancement d'onglet quand j'ai une moulure quand j'ai du contre-profile avec des épaulements avec une barbette c'est beaucoup de travail là ça vaut le coup là honnêtement un rectangle tiré ça vaut peut-être pas le coup de s'embêter ça fait beaucoup de clics tout ça je peux prendre l'arrasement uniquement je sais pas ce qu'il m'a demandé là je prends uniquement l'arrasement qui est ici M au clavier pour copier ceci j'enfonce la touche contrôle voilà et du coup j'ai copié mes arrasements j'ai plus qu'à prendre cette surface là et je le pousse de 30 mm vous voyez c'est quand même plus rapide de le faire comme ça quand on a un simple tenon ce qui serait sympa c'est d'avoir un petit épaulement de propreté ici en haut là parce que là si jamais la mortaise elle dépasse un peu ben sur mon tabouret ça va se voir quoi bon en dessous si ça dépasse un peu c'est pas trop grave mais là ça risque de pas être joli on va faire un petit épaulement de propreté une petite ligne ici voilà un petit coup de scie un petit coup de ciseau je pousse là de 3 mm ça suffit il n'y a pas besoin de le faire beaucoup ça me permet d'avoir ici un petit épaulement j'appelle la gomme pour effacer les traits qui sont inutiles ici et je vais faire l'épaulement pareil de l'autre côté L pour faire les lignes de là à là je pousse cette surface là à la même profondeur qu'ici donc je viens carrément sur la surface comme ça j'ai la même chose des deux côtés je dois avoir des traits à effacer oui ils sont là je les supprime avec l'E j'appelle la gomme je fais un cliquer glisser lâcher voilà donc la traverse basse est bonne et la traverse haute bien non la traverse haute je peux pas avoir un épaulement seulement de 3 mm ici parce que là avec seulement 3 mm si je mets en transparence ici j'ai un épaulement que 3 mm c'est sûr que là ça va casser il me faut un épaulement au moins de 12 mm si je modifie ma traverse haute et bien je vais modifier ma traverse basse aussi alors je vais la rendre unique je la rends unique maintenant quand j'édite ma traverse je vois que l'autre traverse est masquée donc elle ne fut plus partie de la même équipe tout à l'heure ils étaient clonés mais ce n'est plus le cas pour l'instant voilà c'est terminé et je vais faire un épaulement ici un peu plus important un épaulement de 12 ou 13 là j'ai mis 3 mm bon je vais le pousser de 10 ici voilà et là je le pousse de 10 mm aussi voilà voilà et la mortaise ici là je vais avoir besoin d'une mortaise et bien pour pouvoir créer la mortaise je vais piquer sur ma traverse les informations ici c'est à dire que mes arrasements voilà c'est clon royal стрÎle C c'est maintenant dans mon pied ici ctrl B pour coller sur place voilà c'est l'empreinte de mon arrasement parfait il ne me reste plus qu'à faire une petite line ici et de gommer ça et ça. Et maintenant je prends cette surface là, je la pousse de 33 millimètres, entrez. Une mortaise, elle est faite là, mais elle est faite là-bas aussi, puisque mes deux montants sont symétriquement clonés. Voilà pour le cadre de devant, maintenant je vais faire le cadre arrière. On va faire une fenêtre de sélection pour sélectionner les montants et les traverses et je vais créer, pas un composant, je vais faire un groupe. La différence entre le composant et le groupe, c'est que les deux montants ce sont des composants, je modifie un montant et l'autre se modifie obligatoirement. Si j'avais créé un groupe et que je l'avais copié, eh bien en modifiant le premier groupe, le deuxième ne serait pas modifié. Donc là, ce n'est qu'une manière juste d'assembler les montants et les traverses pour pouvoir les mettre de l'autre côté. Mon tabouret, il a une profondeur de 320, donc je vais tracer un guide à 320 sur l'axe vert, entrée, voilà il est ici. Je vais prendre ce cadre-là, M au clavier, donc mon arrivée étant là, c'est cet angle-là qui doit partir. Je clique, contrôle pour conserver le premier piétement, je clique. Là, ma face est mal orientée parce que ça c'est ma face extérieure, donc je fais S au clavier pour avoir l'outil échelle. J'enfonce la touche contrôle, je le maintiens enfoncé, je clique de ce côté, je vais de l'autre côté et je fais moins A, entrée. J'ai pris la surface qui était de ce côté pour la mettre de l'autre côté. Maintenant, je vais créer les panneaux qui vont constituer l'assise et les côtés. Le panneau, il est à 150 mm du bas. Je mets ici, je fais un guide à 150 mm sur la flèche bleue et je vais créer mon côté R au clavier. Je clique ici, je clique là pour faire mon panneau de côté et je lui donne une épaisseur de 16 mm. Je sais pourquoi, c'est parce qu'il me demande d'enregistrer, de faire un enregistrement, mais je n'ai pas envie d'enregistrer, je fais juste une démo, je ne vais pas sauvegarder ce travail. Voilà, j'ai fait mon panneau, une fenêtre de sélection pour sélectionner le panneau. J'enfonce la lettre G de mon clavier pour créer mon composant panneau de côté. Et je fais une copie avec mon clavier pour le mettre de ce côté avec la fonction contrôle. Pour mon dessus, R pour avoir le rectangle, je clique, je clique, je pousse vers le bas, voilà bien sûr, là je suis vers le bas, 16 mm, entrée, triple clic. Je regarde en dessous si la surface est bien sélectionnée aussi, ok, tout mon élément est sélectionné, j'aurais pu faire aussi une fenêtre de gauche à droite, là j'aurais sélectionné que le panneau. Vous voyez que ma fenêtre, là, normalement, à l'intérieur de ma fenêtre, j'ai aussi ma traverse haute, mais ma traverse haute n'est pas sélectionnée. Elle n'est pas sélectionnée parce qu'elle ne fait plus partie toute seule, elle fait partie d'un groupe. Donc si je fais comme une fenêtre grande comme ça, là oui, mon groupe est à l'intérieur de ma fenêtre, mais là, ma traverse étant à l'intérieur d'un groupe, eh bien je ne peux pas la sélectionner toute seule. Et là, j'ai sélectionné uniquement mon panneau, eh bien ça c'est le dessus, voilà. Pour faire les coupes d'anglais, ici, il existe plusieurs méthodes. La première méthode, ça consiste à tracer un guide à 16 mm, par exemple, et de faire une ligne de là à là, et puis après de pousser, comme si j'étais assez circulaire, tout simplement. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à prendre l'arrête, je vais la prendre, cette arrête, et je vais la déplacer suivant l'axe rouge, M. Donc je me mets sur cet axe-là, j'utilise cette arrête-là comme vecteur, et une fois que j'ai donné ma direction, je renseigne 16 mm. Puisque mon panneau fait 16 mm, ma coupe est à 45 degrés. Voilà, celle-là est beaucoup plus rapide. Ceci dit, il n'y a pas de... ça n'est qu'un parallèle épipède. Ça aurait été une forme un peu plus compliquée, s'il y avait eu une moulure, une rainure ou quoi. S'il y avait une rainure ici, par exemple, c'est pas facile, quoi. Ça aurait pu... c'était un peu plus compliqué. Voilà, je prends ça, je me mets ici comme vecteur, pour donner ma direction, et je renseigne 16 mm. Voilà. On voit que là, ça se raccorde bien. Je vais masquer d'ailleurs le composant de... pas le composant, le groupe de façade, pour voir. Donc là, la coupe à 45, c'est bien. Ici, ben non, parce que j'ai oublié de retourner ce panneau autour de l'axe rouge, ou alors S au clavier. Et je prends ce point-là, j'en prends sa touche contrôle, je donne la direction, moins 1, entrée. Bien. Maintenant que je fais ça, sur le modèle, on a des petites rainures, là, des gorges, ici, là. Alors sur le dessus, je vais faire une gorge, de là, là, sur la longueur, allez. Je fais une rainure à 30 mm, voilà. Et j'ai fait un petit rectangle, ici. J'ai une mèche défonceuse qui fait 5, donc point, virgule, 5, entrée. Et je fais la profondeur de 2 mm. Alors j'aurais pu la dessiner au bout, d'ailleurs, voilà, je la dessine au bout, d'ailleurs, comme ça, ça sera fait. Je la dessine au bout de ce côté, mais pas de l'autre. Maintenant, je vais pousser. Et je pousse de 2 mm. Un petit défonçage léger, après, je casserai les arêtes, voilà. Donc là, la rainure est arrêtée, ça arrête là. Par contre, ici, ma rainure, elle descend. Et on voit qu'il m'a créé une surface, en fait. Et on peut constater qu'ici, dans cette zone, là, ici, là, on n'a pas d'arrête. Si je clique ici, j'ai une arête. Là aussi, j'ai une arête. Et là, si je clique, je n'ai pas d'arrête. J'ai une surface et j'ai une autre surface. Entre ces deux surfaces-là, l'arrête n'a pas été créée. Donc la technique peut être multiple. C'est un simple rectangle. Donc là, ça va, quoi. Si c'est un rectangle, je peux juste créer mes arêtes assez rapidement, tout autour, en créant un rectangle. Voilà. Si je me mets, par exemple, ici, je fais rectangle de là à là. Il m'a créé un rectangle ici, là, tout autour. Voilà. J'ai un trait, là, aussi. Une fois que cette arête-là est créée, je peux supprimer tout ce qui dépasse, quoi. Tout ce qui... Pour avoir ma rainure. CTRL-Z. Si je n'avais pas fait ce trait-là. Voilà. Eh bien, quand je... Ce truc-là, si je le supprime, je le supprime. Voilà, je suis content, je l'ai supprimé. Mais en fait, j'ai supprimé ma surface, ici, là. Je n'ai plus mes surfaces que j'avais, ici, là. Je les ai supprimées. Parce qu'elles n'étaient pas délimitées par la frontière dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, quand on est dans ce cas-là, il existe plusieurs méthodes. Donc, le rectangle, que je vous ai déjà montré. Mais aussi, la technique de... Je prends cette arête-là, et je la déplace de là. Alors là, le vecteur, il est rouge. Cette direction est rouge. J'enfonce la face droite de mon clavier. Dès que j'arrive à la surface, je suis dessus. Voilà pour... Pour ça. Maintenant, si je veux faire une gorge, là. Ici, je veux faire un petit grain d'orge. À 50 mm. Voilà. Je vais dessiner ici un rectangle. Et le rectangle, là, si je dessine, là, il va s'est dessiné sur la coupe. Il s'est dessiné sur la coupe, ici, là. Moi, je veux qu'il soit dessiné verticalement. Verticalement, c'est l'axe rouge. Là, je force... Je force à dessiner sur l'axe rouge. Si je fais la flèche verte, je force le rectangle sur la surface verte. Et le bleu, uniquement horizontal. Donc là, je vais faire ça. Je viens de créer cette surface-là, qui est perpendiculaire à cette surface. Donc les deux surfaces sont perpendiculaires. Je peux maintenant faire mon grain d'orge, ici. Je vais le faire là. Et maintenant que mon grain d'orge est fait, ma ligne, je vais l'arrêter là. Ce grain d'orge-là, je l'arrête là. Je sélectionne la ligne, qui correspond à la longueur de mon grain d'orge. Ici, je viens sélectionner l'outil Suivez-moi. Il me demande de choisir la face à extruder. C'est celle-là. Voilà. Donc il m'a fait ma... Voilà. Il a fait ma petite cannelure en forme de grain d'orge. Sauf que là, maintenant, j'ai beaucoup de choses à nettoyer, ici. Là, je supprime ma petite surface sur laquelle j'ai dessiné. On voit qu'ici, il n'y a pas d'arrête. L'arrête n'est pas faite. D'ailleurs, si je cherche à sélectionner ici, je mets en vue dessous. Comme ça, je vois les deux. Voilà. Ici, là, j'ai une surface. J'ai une surface. Là aussi, j'ai une surface. Mais je n'ai pas d'arrête entre les deux. Bon, ben, ce n'est pas très long à faire. Je clique, je clique. Je viens de faire une ligne. Je clique, je clique. Je fais l'autre ligne. Maintenant, ça y est, j'ai une frontière entre ces deux surfaces-là. Je peux supprimer ceci et ceci. Et j'ai mon grain d'orge qui est bien dessiné, là. Je supprime les guides. Pour le montant, ici, je ne vais pas redessiner le grain d'orge puisqu'il existe déjà. En fait, il est ici, là. On le voit, là. Le grain d'orge, il est là. Et là, c'est pareil. Cette rainure, là, elle est là. Donc, je vais, dans ce composant, sélectionner. Je vais faire une fenêtre de gauche à droite pour sélectionner ces traits-là qui correspondent à mon grain d'orge et à ma rainure. Je fais CTRL-C pour copier. Maintenant, je rentre à l'intérieur du composant en double-cliquant sur le composant montant. Et je fais CTRL-B. Le CTRL-B étant le raccourci clavier de coller en place, que je vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant que j'ai mes deux moulures dessinées ici, et je veux la faire sur la hauteur. Donc, je sélectionne cette arête. Cette arête, c'est la hauteur de mon côté. Voilà, celle-là ou celle-là. Ça peut être une des arêtes, en fait, qui fait la hauteur. J'utilise l'outil, suivez-moi. Il me demande de sélectionner ce que je vais extruder. Je vais extruder ça et ça. Je sélectionne, hop, et hop. Voilà. Donc là, du coup, j'ai mes rainures qui sont verticales. Et là, j'ai le même problème que tout à l'heure. Sauf que, en fait, la raête ici, elle existe déjà. La frontière existe déjà. Forcément, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand j'ai fait CTRL-B, j'ai dessiné et j'ai reporté ça. Il me l'a poussé. Et quand il a poussé la rainure ou le grain d'orge jusqu'en bas, il m'a recréé une surface perpendiculaire. Je me mets dans cette vue-là pour pouvoir supprimer ce qu'il m'a créé, dont je n'ai pas besoin. Là, je n'ai pas eu besoin de refaire ce trait-là puisque quand j'ai fait CTRL-B, j'ai collé ma rainure. Voilà. Du coup, je me retrouve ici avec une rainure aussi. Bon, comment est-ce que je vais faire ? Je vais raconcir cette rainure. Donc, je fais une fenêtre de sélection de gauche à droite pour juste sélectionner ce petit rectangle-là que je vais déplacer de là à là. Voilà. Et maintenant, je vais faire des petites rainures aussi à arrêter. sur ce panneau, je sélectionne ma rainure et mon grain d'orge. CTRL-C. Je sélectionne mon panneau du dessus. Je vais coller ici ce que j'ai copié. CTRL-B pour coller en place. Celui-là, je veux que ça fasse cette longueur-là. Et là, cette longueur. Allez. Je sélectionne la longueur de ma rainure. Pousser. Il me demande d'extruder cette surface. Je sélectionne mon chemin. Vous suivez-moi de là à là-bas. Je donne une petite inclinaison ici pour pouvoir sélectionner précisément avec une fenêtre de droite à gauche tout ce que je veux enlever. Attention de ne pas la faire trop grande, sinon je vais sélectionner trop de choses. Voilà. Et je supprime. Un petit effet sympa. Maintenant, il va falloir que je mette les lamello. Ça, vous savez déjà faire. Mais je vais le remontrer ici. Sur les coupes à 45, je n'en mets jamais de lamello. Parce que quand c'est bien collé, ça ne bouge pas. Révéler. Tout. Voilà, mon cadre devant. Et je fais mes lamello. Alors, dessiner, assemblage, lamelle, devin. OK. La surface, c'est celle-là. L'arrête est ici. Je vais la mettre à 50 mm. 50, entrée. Et je vais le diviser par 3. Diviser par 3, entrée. On va voir ce que ça donnait. Voilà. J'ai mis la mélo. J'en ai 3 sur la hauteur. J'enlève la transparence. Double-clic. Et là, vous voyez qu'il ne m'a pas fait les entailles dans le pied. Il ne les a pas fait. Mais par contre, il a fait les entailles dans les panneaux. Et il m'a mis les lamello. Pour quelles raisons ne m'a-t-il pas fait les entailles dans les montants ? Ça, c'est une faiblesse, je trouve, du plugin. C'est qu'en fait, il ne comprend pas l'arborescence. Alors, pour cela, je vais vous montrer l'arborescence de mon travail. Là, je vais sur la structure. C'est bon, il est. Si vous n'avez pas ici, structure, si vous ne l'avez pas ici, il faut l'activer en venant ici. Palette par défaut. Et vous activez structure. Je vois que dans ma structure, nous avons les panneaux de côté dans lesquels il y a les lamello. Là, j'ai mon autre panneau de côté dans lesquels il y a les lamello. Là, j'ai mon dessus, qui est tout seul, qui est sélectionné, dans lequel j'ai fait mes rainures. Et dans les groupes, j'ai les montants, les traverses, montants, traverses. Et vous voyez, les montants, en fait, ils ne sont pas à la racine. Les montants sont à l'intérieur d'un composant. Là, j'ai fait, j'ai laissé les montants et les traverses à l'intérieur du composant et je n'ai pas eu de lamello. Alors, ce n'est pas très, très grave en soi. Parce qu'au final, qu'il y ait des traces de lamello ou pas sur le montant, ça va. On s'en fout un petit peu, quelque part. Si, ça peut me servir quand je vais faire Open Cut List. Je vais pouvoir voir, quand je vais faire mon calpinage, il va me dire que j'ai du massif ici, j'ai des panneaux. Et en plus de ça, il va me comptabiliser tous les lamello que j'ai prévus. Ils ne sont pas là, ils sont là d'ailleurs. Donc, ils vont être masqués, voilà. En fait, ils vont être comptabilisés, c'est dans mon débit, pour faire mon devis. Bon, voilà. Pour si la mélo, je ne pensais pas que ça va y l'appel, mais pour des ouvrages un peu plus conséquents, ça peut valoir le coup. Par contre, si je veux que les montants et les travers soient entaillés, eh bien, il faut que les montants et les travers soient à la racine. Pour cela, il va falloir l'éclater. Du coup, vous voyez, les montants sont maintenant à la racine. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais dessiner des lamelles de vin. Voilà, je vais mettre la transparence, comme ça, on voit bien. Je me mets sur l'arrête. Je renseigne 50, entrée, divisé par 3, entrée. Voilà, les lamellos sont bien placés. J'enlève la transparence pour voir les montants. Et là, vous voyez, les montants, eux, sont percés. Alors, comme j'ai percé les montants arrière, les montants de devant se trouvent percés aussi. J'ai décomposé, j'ai éclaté un cadre, le cadre arrière, mais pas le cadre devant. Les cadres, comme tous les pieds sont décomposants, eh bien, les lamellos, et bien orientés en plus. Donc, je me retrouve avec les lamellos faits partout. Allez, un petit coup de racloir sur le parement pour enlever les indéblissements et les ondes d'usinage. Un petit coup de cale à penser. Un petit peu de matière, là. Qu'est-ce que je peux y mettre de matière ? Un petit peu de couleur. Couleur. Oh, non, tu es rose, tu es. Allez, tabouret pour chambre d'enfant. Et puis, du bois, je vais mettre du être. Être, peau. Voilà. Le être. Je rappelle que si l'orientation du fil n'est pas bonne, ce n'est pas grave, puisque, attends, c'est elle, on va lui dire. Donc, celui-là, le être foncé, je sais que c'est les lamellos. Donc, je vais lui dire que ça, c'est les lamelles. Et que celui-là de être, c'est le être massif. C'est de type bois massif. Et la texture, elle est bien dans le sens de la flèche. Je valide. Et ça, c'est le panneau. MDF, le type panneau. Je valide. Je génère mon débit. Et les montants. Non, j'ai les panneaux. Les montants, ici. Je vais leur donner la bonne direction. Voilà. En déplaçant 450 par 40 par 20. Je valide. Traverse. On les traverse. Je pense que c'est bon au niveau d'orientation du fil. Voilà. Maintenant, j'ai mon tabouret avec les sens du fil bien orientés. Ici, j'ai ma fiche de débit avec tous les panneaux, les traverses, le nombre de lamellos. Je n'ai plus qu'à faire mon calpinage et faire mon débit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a pu voir l'importance de l'utilisation du plugin. Enfin, pas du plugin. De l'action qui consiste à coller en place. C'était tellement pratique. Et vous verrez dans mes anciennes vidéos. Je n'utilise pas cette technique-là. J'utilise une autre technique. Je ne connaissais pas encore cette technique-là. Et je l'utilise de plus en plus. Pour faire des symétries, j'utilise de plus en plus échelle avec la fonction moins 1. On a vu ici aussi que pour pouvoir, quand il y a des surfaces qui se croisent, mais qu'il n'y a pas de frontière, eh bien, il faut la créer. Sinon, on ne peut pas la travailler. On aura l'occasion de revoir ça aussi quand on va étudier le contre-profil. Je vous remercie. Travaillez bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501